Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, le mardi 7 février 2023, a causé la mort de milliers de personnes. Parmi les victimes, le footballeur Ahmed Eyüp Turkaslan. Ce dernier a été retrouvé mort sous les décombres à l'âge de 28 ans. Un terrible drame a frappé la Turquie et la Syrie, le mardi 7 février 2023. Depuis deux jours, le monde entier a les yeux rivés vers ces deux pays, qui ont été tristement frappés par un séisme de magnitude 7. 8 sur l'échelle de Richter. Selon les dernières informations de BFMTV, le bilan de 7 secousses dépasse désormais les 11. 700 morts en Turquie et en Syrie. Plus précisément, la République de Turquie déplore au moins 9. 0,57 morts, selon le dernier bilan provisoire. Il s'agit du pire bilan depuis le séisme d'une magnitude de 7. 4, survenue en 1999 et qui avait causé la mort de 17. 000 personnes. Du côté de la Syrie, 2662 morts sont à déplorer. Malgré les conditions météorologiques, les sauveteurs font le maximum pour tenter de porter secours aux rescapés de ce tremblement de terre. Pour venir en aide aux deux pays, une conférence des donateurs début mars sera organisée par l'Union Européenne, a annoncé la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, le mercredi 8 février 2023. Parmi les victimes de ce drame, figure le footballeur Ahmet Eyüp Turkaslan, gardien du club turc Yeni Malatya Sport. Le footballeur Ahmet Eyüp Turkaslan retrouvé mort gardien de but au sein du club de Yeni Malatya Sport, Ahmet Eyüp Turkaslan était âgé de 28 ans. Il a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de la ville, qui fait partie des zones sinistrées et pour laquelle il jouait. Son club avait signalé sa disparition sur les réseaux sociaux, avant de nier les rumeurs de décès à son sujet. Selon les médias locaux, sa femme aurait été secourue avant d'aiguiller les secouristes à localiser son mari. Malheureusement, le verdict est tombé quelques heures plus tard. A la suite de cette terrible nouvelle, son club a tenu à lui rendre hommage, toutes nos condoléances. Notre gardien, Ahmet Eyüp Turkaslan, a perdu la vie après avoir été pris au piège dans un effondrement à la suite du tremblement de terre. Repose en paix. Nous ne t'oublierons pas, belle personne, peut-on lire. Avant d'intégrer le club de Matalia, Ahmet Eyüp Turkaslan est passé par les équipes des villes de Mamak, dans la province de la capitale d'Ankara. Un autre footballeur, Christian Atsu, a été victime du séisme en Turquie. Contrairement à Ahmet Eyüp Turkaslan, le joueur turc de la taille sport a été retrouvé vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada